... Bonsoir, bienvenue pour cette table ronde sur l'illustration, on va le dire proprement, sur comment offrir à l'auteuriste l'illustration dont elle rêve. Je suis Thibaut Trinclin, illustrateur et auteur de jeux de rôle et je suis en compagnie de Jim Tag, illustrateur et de Niden Lafay, illustratrice. Bonjour ! Illustratrice et plasticienne, ce serait peut-être plus correct ? Artiste plasticienne, oui. Peut-être pour toi aussi finalement Jim, toi qui travailles avec IMAGALS dans l'impression, c'est ça aussi ? Oui, notre petite structure avait été créée pour diffuser des images sur T-shirt et imprimer nos dessins dès lors qu'ils avaient vécu leur vie comme couverture ou comme illustration. C'est très intéressant que tu parles de couverture puisque c'est un petit peu le thème. on a tous les trois travaillé avec des auteurs pour essayer de compléter leur vision avec les images qu'on pouvait créer, des auteurs et des autrices bien évidemment. Et la première question que j'aimerais vous poser, moi qui ai un petit peu moins d'expérience que vous, en tout cas j'ai eu l'occasion de vivre ça donc je pense que vous aussi, êtes-vous déjà tombé sur une vision qui n'allait pas de soi pour vous, quelque chose qu'on vous a demandé de dessiner et qui n'était pas ni votre spécialité, ni quelque chose qui tenait de l'évidence pour vous, quelque chose que vous avez dû apprendre par la vision de l'auteuriste ? Oui, souvent. Je dirais que c'est à la fois le challenge de l'illustrateuriste de sortir un petit peu de ses propres, on va dire, domaines d'expertise et partir sur de nouveaux chantiers d'exploration. Voilà, c'est un peu la magie du métier, c'est de sortir de sa zone de confort pour faire autre chose et essayer d'aller dans la tête de quelqu'un d'autre pour savoir ce qu'elle veut et satisfaire la demande, quoi. Voilà, satisfaire cette commande. Souvent. Et je suis toujours contente à chaque fois du résultat. Eh bien, moi ça serait plutôt l'inverse parce que je n'ai pas souvenir de, non pas de clash, mais de vision qui ne correspondait pas parce que j'ai eu la chance de travailler soit avec des auteurs que je connaissais, soit que j'ai appris à connaître, soit avec des éditeurs avec qui on s'entendrait très bien. Donc il n'y a pas eu de, comment dire, comme une bonne partie des illustrations lorsque j'ai démarré se faisaient en même temps que le récit s'élaborait. C'était beaucoup plus aisé de s'accorder avec l'auteur puisque il n'y avait pas une vision qui était à côté de ce que j'avais envie de faire et inversement, quand je proposais un crayonné, ça rejoignait quand même l'histoire que l'auteur ou l'autrice racontait. Du coup, cet accord, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'il y a toujours une forme de compromis. On a pu avoir appelé... Ah oui, tout à fait. Et les compromis, c'est souvent, les rares compromis qu'on a eus étaient souvent, par exemple, avec les éditeurs. Comment dire ? Amicalement, une bonne collaboration que j'avais eue, c'était justement avec l'ami Laurent Well pour la première édition de son roman « Les étoiles sans balance » où j'avais des illustrations antérieures comme celle-ci qu'on a repris sur T-shirt. Et j'ai travaillé en même temps que lui finissait d'écrire le roman. Donc c'était accord parfait sur toutes les images. On devait illustrer, on a trouvé toutes les 20 pages, tous les deux chapitres, pardon, une image qui allait. Sauf que pour la couverture, on était d'accord, lui et moi, sur un projet de couverture. Et l'éditeur a dit, ah, c'était un... J'aurais dû l'apporter, le ref, mais c'était un dirigeable qui brûlait, attaqué par là. Il dit, oh, j'aime pas trop les dirigeables. Il a fallu improviser, avec l'auteur, d'accord, il a fallu improviser une autre couverture. Et qui allait parfaitement, tout le monde était d'accord, mais c'était... On ne s'attendait pas à ça. Et on a d'excellents rapports avec cet éditeur. Mais c'était qu'on avait travaillé tellement en harmonie pendant des mois que dans la dernière ligue droite, soudain, c'est le genre de petits désagréments dont tu demandais qui peuvent arriver. On a une idée et il faut changer. Donc là, ce que tu appelais compromis. Et ça s'est très bien passé. Et j'imagine qu'il y avait ce truc qui a ajouté à la surprise que toi et l'auteur étiez en accord. Ah oui, tout à fait. Vous avez été surpris qu'il y a une troisième partie qui a son avis à donner aussi là-dedans. Ce qui était parfaitement normal, parce que c'est lui qui nous avait demandé de faire cet album, qui avait accepté que dans cette collection, il n'y avait pas d'illustration, il y a des illustrations antérieures. Donc c'était la moindre des choses. Pour le finaliser dans les meilleures conditions possibles, tout le monde soit d'accord. Donc ça s'est très bien passé au final. Voilà ce que tu disais tout à l'heure, quand après des allers-retours, finalement, le résultat est satisfaisant. Et toi Laetitia, parle-nous un petit peu des compromis que tu as dû faire. Alors du coup, là, pour le coup, ça va être du récent, du très récent, parce que je viens de finir d'illustrer les illustrations intérieures de Donjons et compagnie de Benoît Felten. C'est une création de John Doe, coédité avec Black Book Edition. Et du coup, ça a été deux ans de collaboration avec Benoît Felten, qui est quand même un patron, un tantinet tatillon. Enfin, beaucoup tatillon. C'est un bon patron. C'est un très, très bon commanditaire. Donc il avait une idée très, très précise de ce qu'il voulait. Tant bien qu'avec le premier illustrateur qu'il avait choisi, ça n'avait pas matché. Et du coup, moi, au début, j'avais un peu cette épée de Démoclès. Je me suis dit, bon, ça n'a pas matché avec le premier illustrateur. Ok, bon, on va y aller quand même. On va essayer. On va tout donner. On va tout, tout, tout donner. Et j'ai tout donné. Et au début, il n'aimait pas du tout. Voilà. Il n'aimait pas du tout. Et en fait, là, je me suis dit, bon, il faut lâcher. Il n'aime pas. Ça ne lui va pas. En fait, fais ce que tu veux. Et j'ai fait ce que je voulais. Et ça a fonctionné. Et là, en fait, il me dit, attends, mais ce que t'as mis, c'est la rêve de tel truc et tout, tel univers, tel machin. Je fais, ouais, j'adore et tout. Et là, en fait, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait les mêmes rêves, les mêmes univers, les mêmes plaisirs, les mêmes idées. Et ça a fonctionné. Donc, des fois, il faut un petit peu, il faut un peu lâcher. Voilà, se dire, ce n'est pas grave. On teste un truc. Ça ne marche pas. On va sur d'autres chemins. Et aussi, quand vous êtes illustratoriste, dites-vous que la personne qui décide, peut-être que ouais, c'est l'autoriste, mais c'est vous, en fait. On vous a choisi parce que vous avez une patte, parce que vous avez des références, parce que vous avez un trait spécifique qui est reconnaissable, parce que vous avez une manière de travailler qui a déjà fait écho dans la tête des personnes qui vous ont choisi. Donc, ayez confiance en vous. Faites aussi comme bon vous semble un petit peu. Et de temps en temps, si l'autoriste va trop loin dans la demande, vous êtes toujours libre de dire non, en fait, je ne ferai pas ça. C'est OK, en fait. Il faut ce compromis. Et là aussi, le compromis pour vous d'aller chercher de la contrainte. C'est OK, mais ça marche dans les deux sens. C'est un travail symbiotique. Comme tu le dis bien, il y a une rencontre un petit peu spirituelle, en fait, entre ce que tu peux créer, ce qu'on peut créer en tant qu'illustratoriste comme image et ce qui est dans la tête de l'autoriste à la base. On n'arrive jamais à l'accord parfait. Non. C'est marrant d'apprendre à jouer avec ce compromis, avec cet entre-deux. Et surtout, comme tu le dis très bien, être fier de sa force de proposition aussi. On est des artistes à part égale. Moi, j'ai eu la chance à l'époque où je travaillais sur Gobelin qui s'en dédie. Ça s'est joué au moment du contrat au début. Je m'attendais juste à recevoir un cachet pour mes illustrations. Et c'est l'éditeur qui a insisté pour que je prenne une part de droit d'auteur. Et étant un néophyte, je ne savais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ? Est-ce que c'est quelque chose d'étrange ? Moi, je ne veux pas dire non. C'est de l'argent en plus. Et vraiment, j'en manque. Donc, c'est cool. Mais il a insisté. Il a martelé vraiment jusqu'à ce que j'ai l'impression que j'ai compris que tu es un auteur à part entière du jeu. En fait, sans tes images, le jeu ne va pas exister. Et c'est ultra réconfortant de tomber sur des gens comme ça qui nous font comprendre qu'on n'est pas juste des exécutants. Et moi, je souhaite à tous les illustrateuristes de tomber sur ce genre de collaborateurs. La question suivante que j'ai, d'ailleurs, à ce moment-là, justement, on parle de force de proposition. Moi, pour le coup, je sais que j'ai des exemples en tête de mots où c'est arrivé. Et d'ailleurs, tu souhaitais en parler, il me semble, Jim, le fait de, parfois, c'est l'illustration qui va inspirer l'écriture. Alors là, c'est une autre histoire. Je reviens juste sur l'histoire de confiance. Parce que là, j'avais parlé d'éditeurs qui avaient lui aussi son choix à faire. Et je parle à l'inverse d'un autre éditeur. En l'occurrence, là, c'était Gilles Dumais pour Archer, le roman de Thierry Dirolo. Il était petit éditeur, chez un petit éditeur, et il était en pleine correction du texte. Et il dit, je ne peux pas t'envoyer le texte parce que je ne sais pas si je vais conserver tel ou tel passage ou autre. Parce qu'il faisait son travail d'éditeur, de travailler avec son auteur. Et on était au téléphone fax à l'époque. Et il me raconte, ah oui, mais de toute façon, il n'y a pas d'univers particulier. C'est des scènes barjots à la Thierry Dirolo. Mais il y a une scène qui me plaît bien. Et il me décrit la scène. Oh, c'est un cosmodote sur une autruge génétiquement modifiée en haut d'un canyon martien et dans le bas, tu as une ville et une fusée qui décolle. Enfin, un truc barjot. Mais au téléphone, à l'époque où je suppose que tout le monde fait ça, même maintenant, on grébouille. Et moi, je grébouille. Et puis on parle, on parle. Et puis je raccroche et puis je vois mon grébouillis. Je lui faxe. Cinq minutes après, il me rappelle. Vas-y, tu parles là-dessus. Voilà. Par rapport, pour revenir à ce dont vous parliez, sur la confiance. Voilà. Parce qu'on avait déjà travaillé sur nos deux illustrations. Ils connaissaient mon travail. Donc, vu le petit grébouillis qui mettait la mise en page, ça lui convenait. Voilà. Donc, j'en reviens à ta question. C'était à propos des allers-retours avec un auteur. Parce que là, en l'occurrence, c'est un auteur. C'est monsieur Jacques Barbéry. Il y a quelques années, pour une anthologie de Christine Luce, il me semble, il avait écrit une nouvelle dans un univers pseudo-lovecraftien. Il m'avait demandé l'illustrer. Comme toujours, on fait toujours deux, trois propositions, quatre, cinq propositions. On a discuté parce qu'on se connaissait un peu, même beaucoup. Et on en a retenu trois. C'est passé. Ça a été publié. Mais lui, de son côté, aimait bien ce qu'on avait oublié. Et moi aussi. Ça, c'était, comment dire, étonnant, gênant de s'être arrêté au bord de chemin. Et en fait, quand on s'est revu à une convention, on s'est entendus tout de suite pour poursuivre. Et l'idée, c'est que moi, j'ai achevé les crayonnés qui me plaisaient bien, pour ceux qui ne me plaisaient pas. Et j'ai continué à faire des images. Et à chaque fois qu'une image était terminée, je lui envoie, à charge pour lui, d'écrire une histoire en fonction des images qu'il reçoit au fur et à mesure. Donc ça a commencé traditionnellement un texte qu'un illustrateur doit illustrer. L'auteur est satisfait. L'illustrateur aussi veut continuer. Et l'auteur, à son nouveau, aussi poursuit la sorte de ping-pong. Voilà. Pour chaque, je suppose que pour chaque illustrateur, chaque rencontre entre les créateurs, auteurs, illustrateurs, il y a des histoires complètement différentes selon les époques, selon les éditeurs. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'il y a des imaginaires qui bougent sans arrêt. Ce n'est pas figé. Ce n'est pas comme un créateur de bande dessinée qui, comme certains anciens, font toute leur vie le même personnage. On est obligé par force de changer, d'avoir des nouvelles rencontres sans arrêt. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui, tout à fait. Est-ce que toi, Laetitia, tu as eu cette espèce de ping-pong ? Est-ce qu'il y a eu des choses dans la collaboration avec Felten ou avec Nicolas Houdin et Pierre Petitfrère qui ont eu attrait à ça, cette espèce de motivation de pouvoir que tu as donné avec ton dessin, de leur donner envie d'écrire ? C'est ce que Nicolas Houdin et Pierre Petitfrère, sur les apprentis sorciers, m'ont souvent répété. C'est que eux, ils avaient chacun, en fait, ils apportaient chacun une couleur à leur univers en tant qu'auteur. Et moi, de mon côté, j'apportais une autre couleur aussi. Et souvent, celle du conte. Et parce que, pour eux, mes dessins apportaient cette dimension du conte. Et souvent, je dessinais des personnages, des créatures. Ils disaient, ah, mais ça, c'est génial. On va le prendre. On va en faire une créature pour le bestiaire. Et puis, voilà. Du coup, ils arrivaient après à créer une histoire tout autour d'un dessin que j'avais fait il y a longtemps, qu'ils avaient retrouvé dans un de mes carrières de croquis ou que peut-être je venais de faire parce qu'on était en train de prendre l'apéro, que j'étais en train de dessiner. Voilà. Donc, ouais, ça marche aussi dans l'autre sens. Des fois, le visuel, il est très inspirant, en fait. Je ne sais pas, mais moi, quand je vais dans une librairie et que je cherche un bouquin, souvent, je vais le juger à sa couverture. Quand je m'intéresse à un jeu de rôle, c'est parce que l'illustration, elle a attiré mon regard et voilà. Je me rappelle aussi peut-être de nombreux artbooks, de nombreux artistes. Quand j'étais gamine et que je découvrais ces artbooks, je me faisais une histoire. Le visuel en soi était plus inspirant que des fois même l'histoire qu'il peut y avoir derrière d'un auteur ou d'une autrice. Donc, ouais, l'image a un pouvoir. On vit dans une société de l'image et voilà. C'est un réel pouvoir magique, quoi, sur le cerveau. Je comprends exactement, moi, quand j'étais en école d'art, mais j'avais un ou deux de mes profs qui appelaient ça super pouvoir. Tu vois, carrément, il venait un peu de l'école des comics aussi. Et ouais, il y a ce truc de, contrairement à la lecture, ce que nous, on propose, ça passe presque à un niveau inconscient. Une image ne demande pas le consentement de la personne qui regarde pour la frapper. Alors que l'écriture, il faut s'investir. Il faut mettre le petit effort physique, psychologique, d'assembler les lettres ensemble dans sa tête pour en comprendre le message. L'image a ce côté direct. Et je suis très, très fier, depuis que j'ai perfectionné ma technique et travaillé avec différentes personnes, de dire, wow, j'ai ce super pouvoir. C'est une fierté incroyable. Mais pour enchaîner, du coup, dans cette relation illustrateur-autoriste, il y a quelque chose. Alors, il me semble, du coup, toi, tu as parlé du fait que tu as créé avec des gens qui étaient des amis ou des personnes que tu connaissais. Oui, et justement, à propos d'amis, comment j'avais démarré en même temps que Serge Lémane sur ses premiers romans, il y a une anecdote avec Serge sur une nouvelle qui rejoint la conversation que vous venez d'avoir pour conclure sur les arrières tours. Et là, c'est en rapport avec le thème de notre petite conversation qui est que pour illustrer sa nouvelle l'œil de Polyphème, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus que Serge, je m'en excuse. Il y avait une illustration à faire où, dans une forêt, on voyait derrière des arbres défiler des enfants sur des dinosaures. Alors, c'était un passage entre deux dimensions, je ne m'en souviens plus. Mais, sur un petit muret, j'avais, en premier point, en gag, j'avais dessiné un petit lézard qui semblait observer la procession. Et comme on travaillait en ce moment-là sur ce truc-là, il a vu l'esquisse et il a introduit le lézard dans la nouvelle, d'une petite phrase comme ça. Voilà, donc, sur le travail en commun, mais là, ce n'était pas du ping-pong, c'était l'interaction entre le texte-l'image, l'image-le-texte. Et ça, c'était bien sympa. Du coup, au-delà de ça, au-delà du ping-pong, de générer des idées chez l'autre, j'ai l'impression, lorsqu'on travaille sur un livre avec une personne pendant un certain temps, lorsqu'on vient à produire plusieurs images, plusieurs illustrations sur des quantités de textes qui peuvent être impressionnantes, qu'il y a une espèce de communion artistique qui se fait quelque chose de... Particulièrement lorsqu'on a le temps de discuter avec les personnes, lorsqu'on n'est pas... J'ai un peu de mal, des fois, avec les relations distancielles qu'on peut avoir avec certains clients dans l'illustration. Parce que quand on a vraiment le temps de se poser, autour d'un verre, même un verre d'eau pour ceux qui ne boivent pas, et de discuter vraiment de ce qui nous fait vibrer, il y a ce truc de... On se met à communier avec l'imaginaire de l'autre, et ce qu'on va produire dans nos images lui va se produire avec l'écriture, et on en revient à la question du compromis dont on parlait tout à l'heure, que parfois il est instinctif ce compromis parce qu'il y a cette rencontre à quelque chose, une substance immatérielle, une substance artistique qui va se former, qui n'est ni vraiment une personne, ni vraiment l'autre. Vous avez ressenti ça ? Vous avez déjà, j'imagine, ce genre d'expérience un petit peu ? Titia, tu voudrais élaborer là-dessus ? Bon, moi je suis née hypersensible, je suis une personne hypersensible, et ce qui fait que j'ai besoin de créer un lien émotionnel avec les êtres humains que je côtoie, et si je travaille avec une personne, je vais développer un lien émotionnel qui est assez fort, et donc oui, forcément il y a une espèce de, comment on va dire, une émulation, une synergie intellectuelle qui va s'effectuer, et voilà, je ne ferais pas ce métier si ça m'angoissait de rentrer dans le cerveau de quelqu'un. Mais après, il faut aussi, il y a les côtés un peu, on va dire, dark side de ce super pouvoir, c'est-à-dire que quand on rentre dans le cerveau de quelqu'un, on voit aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, c'est une intrusion, il y a des comportements avec lesquels on n'est pas obligé d'être d'accord, et il faut, je pense, la meilleure chose à faire quand on est face à quelqu'un et qu'on n'est pas en accord avec son comportement, ou avec sa façon de penser, et que là, du coup, ça va parasiter le travail, c'est la communication, il faut en parler. Il ne faut pas rester avec ce poids et aller dire, bon, voilà, il m'a dit ça, broyer du noir et l'énergie lourde, il faut en parler avec la personne avec qui vous bossez. C'est la communication, c'est la clé. Complètement, et tu as bien raison de le dire, à mesure où, comme abordé un petit peu plus tôt, parfois on se voit un peu comme des exécutants, comme des contractuels, comme des gens qui sont remplaçables. On se dit, de toute façon, s'il ou elle en a marre de travailler avec moi, il ou elle trouvera un autre illustrateur, une autre illustratrice avec qui bosser facilement, on est plein, on a l'impression d'être dans un marché saturé. Et en fait, peut-être que si jamais vous êtes à un moment dans une relation où vous ne pouvez pas vous permettre de parler de ce qui se gêne et du coup que ça brille le travail, peut-être que ce n'est pas un travail à poursuivre. Peut-être que c'est une collaboration qui, certes, paiera de manière monétaire, mais peut-être artistiquement laisse vide à la fin. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé, heureusement. Est-ce que vous, vous connaissez des gens à qui ça a pu arriver ? Je n'ai pas de souvenirs particuliers. Mais généralement, ça ne durera pas longtemps. C'est-à-dire que chacun décide... Le marché étant ce qu'il est, il faut que ça avance. Donc si ça en arrive au conflit, ça se termine très vite. Parce que justement, l'éditeur va remplacer l'illustrateur qui ne convient pas, qui clash. Et pareil, l'auteur et l'illustrateur qui ne s'en donnent pas ne vont pas durer longtemps. Hélas ! Parce que parfois, ça donne des bons résultats. C'est comme dans le cinéma, l'acteur, le réalisateur, il peut y avoir des conflits de personnes et le résultat artistique que le spectateur, le lecteur verra, il est bien. Mais il y a des êtres vivants derrière cette création. Et ils peuvent avoir aussi leurs humeurs. complètement. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui existe beaucoup dans le cinéma, ces espèces de duos maudits. Moi, ce qui me vient en tête, c'est Werner Herzog et Klaus Kinski, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et dans notre domaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du cinéma qui est fondamentalement un art collectif, où sur la centaine de personnes qui bossent sur une production, tu ne vas pas aimer tout le monde. Et j'ai l'impression qu'on s'y accommode mieux dans ce genre de production que dans, à notre échelle, j'ai l'impression que la chose est beaucoup plus intime, beaucoup plus insupportable quand elle tourne mal. Oui, sauf que de plus en plus, ça se voit beaucoup en bande dessinée, mais parfois en illustration, il n'y a pas que deux personnes. Plus le troisième éditeur, il y a parfois des illustrateurs qui travaillent avec un coloriste, qui vont travailler en traditionnel, l'autre qui va rajouter du numérique. Évidemment, plus il y a de personnes, plus il y a risque. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens sont solitaires. Mais comme tu le disais, surtout, on l'a vu depuis les deux ans, malheureusement, de confinement, avec les nouvelles technologies, on avance énormément sans se voir. mais dans nos métiers, justement, le rapport entre un auteur et un illustrateur, autrice, illustratrice, c'est tellement mieux, et ça finalise tellement mieux quand on se voit, en vrai, comme tu disais, autour d'une bière, autour d'un café. Et les points d'achoppement sont réglés beaucoup plus vite en discutant, tout simplement. On est dans des métiers qui sont... Parce qu'il y a des illustrateurs qui sont à tel endroit, l'auteur, il est à l'autre bout de la France. On se voit dans les signatures, parfois, sur les salons, mais on ne peut pas, dans la semaine, 15 jours, pour faire une image, se voir tous les jours pour en avancer ça ou pas. Donc c'est solitaire, mais à deux, au moins. J'aimerais rebondir là-dessus. C'est très juste. Souvent, lorsqu'il y a un désaccord entre l'artiste et le commanditaire, le ou la commanditaire, c'est souvent qu'il y a derrière, hors, bien sûr, de la vision artistique, une divergence de reconnaissance. Il y aura un besoin de reconnaissance chez une des parties qui ne sera pas satisfait. et on est tous des êtres sensibles, auteuristes, artistes, on a tous besoin de reconnaissance. Mais souvent, la divergence s'effectue quand il y a une des parties qui se sent mise de côté, qui a l'impression que son travail est spolié, qui n'est pas assez reconnue, même au niveau pécunier, à sa juste valeur, et ça, on ne va pas se le cacher, mais le métier d'illustrateuriste, c'est un métier qui, très, très souvent, est mal payé. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas grand-chose. Ça a eu payé, mais ça ne paye pas. Et puis, ne parlons pas des auteuristes, parce que les auteuristes, c'est encore moins bien payé que les illustrateuristes. mais voilà, on a deux auteurs dans la salle qui nous regardent et qui acquiescent. Oui, oui. Ce n'est pas très bien payé. Donc, à partir du moment, en fait, où financièrement, votre travail, il n'est pas rémunéré à la juste valeur, on peut se poser la question de quelle est la valeur de mon travail. Si on juge que, en fait, mon travail, il a cette valeur-là, c'est soit qu'il ne vaut rien, soit qu'on ne reconnaît pas qu'il vaut quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce conflit qui se met en place. Et voilà, il faut négocier son talent. Il faut essayer de le défendre. C'est une charge mentale difficile parce que, du coup, il faut avoir un peu plus de caractère. Il faut... Il y a de très jeunes artistes qui n'ont pas la bouteille et qui, du coup, vont pas savoir et vont accepter des boulots presque gratuits, juste sous couvert de visibilité et de publicité. Voilà, des injustices que je vois que tu as vécu Thibaut. Et voilà, c'est... Et en fait, en dehors du côté spirituel, du lien, du rêve, du temps du rêve, il y a un rendement aussi. On est dans une industrie qui demande à ce que les choses aillent vite. Ça doit aller de plus en plus vite, en plus. Et donc, voilà, il y a cette charge-là de correspondre à la demande, de rentrer dans la tête de son auteuriste, de satisfaire son auteuriste, que son travail soit reconnu, que son travail soit bien payé, de le rendre à temps. Et puis après, derrière, il y a tout... Tout à l'heure, tu le disais très justement, il y a toutes les tierces personnes qui vont donner leur avis. Donc, l'éditeur, l'éditrice, la maquettiste, la traducteuriste. Voilà, il y a toutes ces personnes. Et au bout d'un moment, vous avez le droit de péter un plomb. Vous avez carrément le droit de péter un plomb et de dire, stop, en fait, stop. Maintenant, je veux que ma synergie, elle soit juste avec l'auteuriste ou avec l'éditeur ou l'éditrice, mais pas avec les tierces personnes. C'est trop. C'est super important ce que tu dis. Enfin, je trouve dans les métiers artistiques et je pense que là, pour le coup, ça vaut aussi bien pour nous, illustratoristes, que pour tous et toutes les auteuristes. Il y a des moments où on pète des câbles. Il y a des moments, en fait, dans un job artistique, c'est crevant. Quand ça ne l'est pas physiquement, ça l'est mentalement. Et ouais, c'est important de savoir souffler, de savoir poser des barrières. et comme tu le dis, lorsqu'on est jeune et qu'on commence, on n'ose pas. Et ouais, il y a un truc que je trouve, je mets totalement du sujet de base de la conférence, au contraire, je fais un contre-pied, mais il y a des moments où on a besoin de créer pour soi aussi. Et dans la même, dans la vibe, d'offrir à un ou une autrice l'illustration dont elle rêve, des fois, on a envie de se faire ce cadeau à soi, de se mettre, alors même si, avant de se mettre devant un miroir, on ne verra pas les étoiles dans nos propres yeux en découvrant le dessin. Puis on va le découvrir au fur et à mesure qu'il se forme. Mais est-ce que vous faites ça de temps en temps, genre vous offrir vraiment, mettre en image un de vos rêves ? Vu que j'avais, comment dire, à mes tout débuts, travaillé dans des styles différents, même si, sous le nom de Jim Tag, c'était surtout de la science-fiction, mais j'avais travaillé en publicité sur des petits dessins animaliers pour la pub, pour les enfants. quand j'étais plongé sur ces dessins-là, et que je n'avais pas de commande forcément en science-fiction, évidemment, on crayonne, on se fait des... et inversement, quand j'étais sur une peinture de science-fiction, je faisais des petits dessins humoristiques. Donc, ça permettait d'avoir des bols d'air pour ne pas tourner en rond sur une image quand, par exemple, on bloque un peu. Là, c'est à ça que... Et puis, des envies d'autres styles, d'autres dessins. C'est pour ça que j'en suis arrivé à faire ces dernières années. Par exemple, quand je fais des affiches pour un salon du roman populaire à Elvin, je suis ravi parce que ça me demande, comme ça change de thème chaque année, ça demande d'investir dans des sujets que je n'aurais pas de moi-même, sur lesquels je n'aurais pas travaillé. Une illustration un peu policière, des pirates, des fantomas, voilà. Et donc, ces trois exemples se sortirent d'un dessin humoristique en faisant des gribouillages un peu fantastiques, inversement qu'en travaillant sur du réalisme et de la peinture, faire des petits dessins comiques ou de genre presse, mais pour soi, qui ne sont pas publiés, et des clients qui permettent de changer d'univers, voilà, c'est ça qui permet de respirer. Comme une recherche d'équilibre ? Ah bah oui, et pour ne pas rester enfermé, c'est pour ça que je suis content, même si je reste toujours science-fiction à boulon, machin et tout ça, que j'adore ça, mais travailler dans tous les autres sujets, mais c'est un bonheur. Et toi, Laetitia, c'est quoi tes sujets, c'est quoi tes rêves que tu mets en image ? Ouais, déjà, je vais séparer du coup cette question en deux. Je pense que si vous répondez à une commande et que vous ne vous faites pas rêver en répondant à cette commande, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas une vie très très longue sur Terre et il ne faut pas la passer à s'emmerder, à faire les trucs qu'on n'a pas envie de faire. En tout cas, c'est ma philosophie. Donc, voilà, si ce que vous faites pour quelqu'un, ça ne vous plaît pas et que ça vous emmerde, pardon, passez à autre chose. Après, je peux comprendre, il y a des prérogatifs financiers. Donc, des fois, on se force à faire des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire parce que ça paye bien. Bon, c'est à vous de jauger. Si ça en vaut la chandelle, c'est cool. Et donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai un boulot perso. C'est celui qui me fait le plus rêver et hier, tu regardais mon travail et tu me disais j'ai l'impression qu'il y a un gimmick dans ce que tu fais. Il y a toujours un motif redondant. Et oui, c'est vrai, ça fait des années que j'explore plusieurs thématiques surréalistes dans mon dessin avec un gimmick qui est toujours reproductible et que je vais gratter, que je vais gratter sous plusieurs formats, sous plusieurs techniques dans le numérique, dans le tradit, dans la peinture, dans l'aquarelle, dans le graphite. Mais il y a un truc qui me gave profondément dans le graphisme, c'est le vectoriel. Et on m'a souvent demandé de faire du vectoriel, ça paye super bien d'être infographiste. Moi, ça me parle pas, donc j'en fais plus, j'en fais pas. Et c'est le seul, ce gimmick, je pourrais l'explorer en vectoriel, je le fais pas. Justement, j'avais envie de poser une question sur les embûches, les impossibilités, parce que des fois, on a vraiment envie, sincèrement, d'offrir une illustration de rêve à personne qui la demande. Ça vous est déjà arrivé de tomber sur des problématiques techniques ou en termes de fond de l'image, de sujets à représenter qui vous bloquent, qui sont inaccessibles à un moment donné ? Pas vraiment, mais la réponse va dans le sens un peu de ce que tu demandes. C'est qu'ayant un léger souci de daltonisme, par moment, j'ai eu une envie d'image et je dois trouver des biais pour la faire parce que, ne sachant pas peindre comme un vrai peintre, mélangeant les couleurs et tout ça parfois, il faut que je trouve des biais pour y arriver donc le résultat pourra être réussi. L'éditeur, l'auteur sera ravi mais moi, je sais que par rapport à ce que je voyais au début, ce n'était pas ça. Voilà. c'est un léger handicap qui fait qu'il faut trouver d'autres biais. Elle est difficile ta question. C'est le but. Il faut bien que je vous piège un peu quand même. comme j'ai dit, si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Tu communiques avec ton autoriste en disant « là, je suis bloqué, je n'arrive pas à faire ça comme je veux. » Ça m'est déjà arrivé avec Benoît Felten. Il m'a demandé de faire des trucs un petit peu impossibles, improbables dans la composition et tout. Au bout d'un moment, je lui ai dit « écoute Benoît, ce que tu me demandes, ce n'est juste pas possible. Je n'y arrive pas. » Il me dit « bon, alors qu'est-ce que tu me proposes ? » « Ah bon, je te propose ça. » « Ouais, ça me va. » En fait, des fois, il faut juste verbaliser qu'on est bloqué. Pour toi, c'est une frustration sur le moment de « la demande ne me paraît pas réalisable. » Est-ce que ça arrive des fois que ça s'ensemble en frustration personnelle de « j'aimerais pouvoir faire ça ? » « J'aimerais pouvoir accéder à ça, à cette vision ? » Et alors, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé aussi comme toi de dire qu'une demande me paraisse pas seulement pas réalisable mais aussi pas souhaitable. Je réfléchis, je fais un essai, je me dis « bon, je vois que tu me demandes ça, je sais que tu as très envie de ça, mais là, il va falloir que tu me fasses confiance, c'est mieux de faire autrement. » En fait, c'est ça notre métier. C'est de pouvoir dire à l'autre « ok, dans ta tête, ça semble cohérent, mais en fait, une fois que je vais le mettre sur papier, tu vas voir, ça va être moche. » Donc moi, je te propose ça et ça va être 100 fois plus beau et tu vas adorer, il faut me faire confiance. Et ouais, faites-vous confiance. Non, mais c'est pour ça aussi que généralement, je suppose qu'on fait tout ça quand on a une demande pour... Là, je vais restreindre aux couvertures, pas aux affiches, mais on va proposer plusieurs mises en scène, plusieurs... Alors, soit c'est l'éditeur qui est demandeur, soit c'est l'auteur qu'on a la chance de connaître ou d'avoir rencontré, mais on ne part pas sur une seule idée, sinon on est bloqué, c'est vrai. Si il y a une demande, je veux ça, ça, ça et ça, non, non, ça serait beaucoup plus pertinent si le point de vue était de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'on a tous l'habitude d'envoyer quelques crayonnés, quelques croquis, mises en scène différentes et puis pour serrer vraiment la demande, pour être sûr que quand on attaque dans le bois dur, on est sur la bonne piste parce que sinon, si on s'aperçoit qu'on est bloqué, qu'on s'est presque fini et puis que le délai, c'est après hier, avant-hier, je veux dire, là, on est carrément coincé. Oui, je vois tout à fait. Et du coup, après reparler de toutes ces petites contraintes, ces petites difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on bosse... Il y a les contraintes terminales aussi. Là, c'est une petite anecdote éditoriale dans le sens où, supposons, par exemple, qu'autant une édition de poche qu'une édition moyen format qui serait chez De Noël, par exemple, à l'époque. L'éditeur, et quand c'est avec un auteur, ça fonctionne bien et l'illustrateur s'en rende bien, font une belle image ou autre. Mais parmi les intervenants qu'on évoquait différents, il y a aussi, quand la collection change de look, le maquettiste. Et quand les illustrations sont terminées, avant que ni l'éditeur ni l'illustrateur ne connaissent la maquette, il y a des petites surprises. Alors, pour... Là, l'auteur ne pouvait pas s'en plaindre, donc, ouf, pour tout le monde. C'était quand j'avais illustré une des multiples couvertures des chroniques martiennes. en illustrant la troisième mission, une petite ville à l'américaine perdue dans un canyon. Mais la maquette carrière faisait qu'il y avait une forme sur la couverture au fer à gauche. Et ça tombait à l'endroit de l'illustration qui était la plus complexe. Donc, il a fallu que l'éditeur inverse l'image. Ah oui. Pour que la forme cache une partie où il y avait beaucoup moins de choses. Donc, petite frustration. Et de l'éditeur... Tu n'as pas été prévenu à ce moment-là ? Non, parce que l'éditeur a découvert lui aussi la maquette quand tout était quasiment bloqué. Et même souci pour l'édition grand format, Lune d'encre, pour ne pas la citer, qui, à ses débuts, alors c'était une illustration pour une anthologie de Barbara Sadoul, Le bal du loup-garou. Et Gilles Dumais, fort opportunément, comme c'était une anthologie, c'est très difficile. Pour revenir au thème comment satisfaire un auteur, quand c'est une anthologie, il y a plein d'auteurs et il y a plein d'histoires différentes qu'on a envie de dessiner. Il y en a deux, trois qui ne nous plaisent pas, mais il y en a qui nous plaisent. Et là, c'est l'éditeur de trancher de trouver. Et là, il avait une idée basique, c'était, il faut que ça soit neutre pour ne pas mettre en évidence telle ou telle auteur, telle ou telle nouvelle. Et, bon, une forêt à l'américaine, un rocher avec un loup qui hurle à la lune et une ville éclairée au loin. L'idée étant de faire ça tout en camailleux, comme seul point de lumière, la lune et la ville. Bien, ça passe. sauf que la maquettiste qui a amené la maquette avait eu l'idée saugrenue de couper la première de couve en deux, partie droite en quadri, et partie gauche, une seule couleur. C'est-à-dire que le côté contraste entre toute l'image d'une teinte camailleux dans les bleu-vert, enfin, si, je ne me suis pas trompé avec mes yeux, et la tasse lumineuse de la lune est là, c'était planté, l'effet était planté. Sacrée surprise. Voilà. Donc, même quand tout s'est bien passé, il peut y avoir un intervenant qui va massacrer le truc. Voilà, on n'est jamais à l'abri des petits détails, même quand c'est terminé. Tu as eu des expériences similaires, des contraintes terminales comme ça, Laetitia ? Non, mais c'est vrai que dernièrement, sur Donjons et compagnie, c'est Pierre Hikmet qui s'est occupé de la maquette. Il a fait un travail absolument extraordinaire et la maquette est superbe. Et c'est vrai que, bon, moi, il m'avait mis des emplacements pour chaque dessin, donc du coup, en me disant, bon, là, on a un quart de page, là, on a une demi-page, là, on a une pleine page, là, on a juste un petit personnage. Donc, je connaissais plus ou moins les formats, puis il est arrivé, en fait, qu'il y a du texte qui arrive en plus, du coup, on doit tronquer un bout de l'illustration. Donc, quand j'ai découvert la maquette, tout était déjà lancé, et du coup, je me dis, oh, ben là, mon illustration, on ne voit pas le bas, c'est dommage, bon, voilà. mais ce n'est pas grave, parce que du coup, je reste quand même propriétaire de ces images, je peux les montrer dans d'autres circonstances, je peux même les vendre si j'ai envie, dans des reproductions, donc du coup, bon, ben voilà, ces images, on peut en faire d'autres choses, et puis, voilà, des fois, il ne faut pas s'attacher à une frustration inutile, j'ai envie de dire. Voilà. Le bébé est né, et il est beau avec ses défauts. Très, très beau comme formule. Du coup, ma dernière question, je pense que vu le temps, ce sera la dernière, oui. C'est autant une question qu'un aveu. Moi, après avoir travaillé sur Gobelin qui s'en est dit, du coup, avoir porté en image la vision d'autres personnes, j'ai été pris de cette envie irrépressible de passer de l'autre côté, de dire, oh mon Dieu, j'ai des choses, j'ai envie de dire des choses avec des mots, et ensuite, de les mettre en image, moi, ou alors, pareil, je suis sur un projet de bande dessinée où je ne dessine pas du tout, juste, je me suis occupé du script. Vous, vous avez déjà eu cette envie de dire, j'aimerais bien voir ce que ça fait de l'autre côté ? Carrément. Avec Nicolas et Pierre pour les apprentis sorciers, des fois, en fait, je suis passée de l'autre côté mais sans leur autorisation, en leur disant, bon ben là, ce que vous avez écrit, en fait, ça ne marche pas du tout. Donc, j'ai pris des libertés en disant, bon ben voilà, je vais vous corriger parce que ça, c'est un peu grossophobe quand même, et puis il m'est arrivé en fait, quand je leur faisais quelques corrections en fait, d'avoir des envolés lyriques comme ça et puis ça a duré, ça a duré quelques heures, j'avais fait mon petit délire d'autrice et puis voilà, j'étais satisfaite et ça m'est passé. Et au-delà de ça, tu aurais, je ne sais pas, un projet que tu aurais envie de mener de bout en bout qui exprimerait autant ta patte par l'écrit que par l'image ? Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête, ce genre d'envie ? Ouais, en fait, j'écris mais je ne montre pas énormément ce que j'écris, je ne le montre pas vraiment, donc ouais, il y a un moment où tout ce que j'écris, je pense que j'aurai envie de le présenter, j'associe beaucoup mes écrits à des dessins, donc ça fera peut-être l'objet d'un artbook un peu poétique, je ne sais pas, j'y réfléchis souvent. Pour l'instant, je suis un petit peu plus pudique sur l'écriture, c'est un truc qui va grandir, ce n'est pas grave. Chacun à son rythme. Et toi, Jim ? C'est plus complexe et ça date il y a très longtemps, à l'époque où j'étais étudiant, plutôt axé dans l'envie de faire des bandes dessinées, c'était l'époque, le tournant des années 70-80, et on en revient pour conclure à l'idée du ping-pong, mais là, c'était le ping-pong entre moi et moi, c'est-à-dire l'envie, on parle de bandes dessinées là, donc l'envie d'écrire un scénario que j'essayais de dessiner, mais d'écrire le scénario, et je n'arrivais pas vraiment à le dessiner, et donc l'envie d'en faire un texte sans dessin, une nouvelle, et inversement, l'envie d'écrire une nouvelle à l'époque, je n'arrivais pas avec les mots seul, donc ça commençait à devenir une bande dessinée, et donc à force de tourner en rond comme ça, j'ai laissé tomber, et puis après je suis passé donc à l'illustration, et au fil des diverses expériences, c'est un domaine tellement vaste que j'en ai pour plusieurs vies à essayer de l'explorer avec satisfaction, enfin satisfaction, quoi. Et pour revenir à ce que tu disais à propos de la maquette finalisée ou autre, ce petit codicil que je vais rajouter à ce que tu disais par rapport au numérique. Moi, étant de formation aussi graphiste puisque BTS en publicité, aux arts appliqués, c'est pour ça que je fais pas mal d'affiches, je suis aussi maquettiste, et donc le numérique aide énormément, et par exemple lorsque j'ai travaillé avec les autres auteurs et avec l'éditeur sur l'encyclopédie de Joseph Alterac et Guy Coste rétro-fiction qui est un gros, immense volume sur la science-fiction française et les origines à 1951. Et donc, il fallait avoir des motifs pour couvrir toutes les époques. En résumé, parce qu'à l'intérieur, il y a 6000 illustrations. Donc, j'ai redessiné pour que ça soit harmonisé du point de vue du style, parce qu'entre une gravure du XVIIe siècle et l'illustration de Branton en 1951, c'est pas la même chose. Et pour faire la composition, heureusement qu'il y avait le numérique. parce que moi, quand j'étais étudiant aux arts appliqués, il aurait fallu faire ça avec des calques mais physiques, déplacer les éléments, aller à la photocopieuse pour réduire, agrandir, descendre à l'atelier de typo pour faire des essais de taille et de machin, ça aurait été indémerdable à moins d'avoir toute une équipe pour quelqu'un de tout ça. Là, et là, on s'est engueulé avec l'éditeur, avec les auteurs qui voulaient rajouter tel dessin ou on enlevait tel autre, mais au moins, l'outil permettait d'être sûr que quand ça a été livré à l'éditeur et aux belles lettres, quand les belles lettres ont sorti le bouquin, c'était exactement ce que tout le monde voulait parce qu'on avait pu jusqu'au bout finaliser. Donc, moi, je suis illustrateur traditionnel, c'est pour ça que quand je dis j'essaye des tas de styles ou de techniques différentes sur le travail avec Jacques Barbéry, chaque image, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être du crayon graphite, de la gouache, mélange, tout, pour obtenir l'ambiance recherchée. Mais, ça peut être corrigé en numérique parce que par moments, il y en a besoin. Mais je reste traditionnel, même si c'est un formidable outil pratique. Je suis d'accord avec toi, Jam. Le numérique, c'est un super outil. Mais ce n'est qu'un outil parce qu'au départ, les coloristes de BD ou les illustrateurs se servaient des fonctions basiques de Photoshop, tout le monde faisait la même chose. Mais c'était sans âme. Et ce qui est maintenant, ce qui est formidable... J'ai quand même à la fin de la phrase de Laetitia, je suis désolée. C'est qu'on manque un peu de temps. Oui, le numérique est un outil. Moi, je suis passée au numérique parce qu'il y avait un besoin de rendement. donc du coup, le numérique propose ce rendement dans le temps. Oui, c'était ça. Mais ce que je conseille, et je vais aller dans ton sens, je pense, ce que je conseille à tous les jeunes illustrateuristes, c'est d'essayer de trouver des moyens traditionnels, même dans la conception, ne serait-ce que d'un fanzine, par exemple, un made in yourself, de faire exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire de photocopier, d'essayer d'agrandir, de passer par des moyens comme ça, parce que moi, c'est comme ça que j'ai rencontré l'art. Il n'y avait pas encore le numérique. En tout cas, c'était les tout débuts du numérique et je n'y touchais pas. Et du coup, il y a des moyens expérimentaux qui sont hyper passionnants. Ce n'est même pas un moyen expérimental. Comme on l'a dit, le numérique, ce n'est qu'un outil, comme un pinceau, comme un crayon. Et le point de départ, c'est quand même d'essayer d'apprendre à dessiner. Après, selon ce qu'on a envie, j'essaye à l'aquarelle, ça ne marche pas. J'essaye selon l'image qu'on a en tête. Et voilà, c'est un outil, tout bêtement, ce n'est pas l'ordinateur qui va faire le dessin à ta place. C'est marrant parce que du coup, quand tu me dis ça, je pense à Edmond Baudouin qui me dit comme ça, mais alors moi, je ne sais pas du tout dessiner. Edmond Baudouin, il fait des choses absolument magnifiques. Mais du coup, lui, il a une façon de présenter les choses où il dit, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour dessiner. On a juste besoin de faire. On a juste besoin de dessiner. Oui, mais avec n'importe quel outil. mais avec n'importe quel outil. Aujourd'hui, le numérique propose des choses absolument extraordinaires en termes de rapidité. Il y a des brushes qui permettent d'avoir des textures qui sont hyper réalistes et qui feront penser que vous êtes en train de faire de l'huile. il y a même des intelligences artificielles qui font des tableaux. Voilà, on est dans un champ des possibles absolument extraordinaire. Ça n'enlève rien à la sensibilité de l'humain et au champ des possibles que l'humain peut seulement faire avec ses dix doigts sans passer par le numérique. On est des rêveurs et on a cette sensibilité-là. Des fois, dans le numérique, je ne trouve pas la sensibilité que je trouve dans le tradi. Et des fois, il y a des œuvres dans le tradi qui ne vont pas me parler non plus. Et il y a des œuvres numériques que je vais trouver absolument extraordinaires. En fait, c'est vous qui faites. Ce n'est pas le numérique qui fait votre place. Donc, comme tu dis, c'est qu'un outil. Oui, j'ai totalement envie de rebondir là-dessus. Pour moi, il y a ce truc de... Je trouve que le terme outil est juste sur le numérique. Mais même plus que ça, j'aimerais créer le mot de pan-outil. Il y a, lorsqu'on utilise Photoshop ou Clip Studio ou quelques logiciels que ce soit, le truc de réunir tout ce qui était la paire de ciseaux, la photocopieuse, la colle, le crayon, le pinceau, les encres, les huiles, tout ça dans un seul logiciel. Et moi, j'y suis tombé très vite dans le numérique, pour le coup, parce que dès le milieu de mes études d'art, alors que vraiment, en termes de dessinateur, j'étais au stade de l'enfant qui sait un peu marcher, mais courir, c'est difficile. et je suis tombé là-dedans, tant de facilité promise, tant de rapidité, je me suis laissé séduire immédiatement. Et c'est après que je continue d'utiliser le numérique pour mes travaux, mais je me suis rendu compte que la pratique du numérique ne suffisait pas parce qu'il y a des choses que les facilités, les raccourcis promis par ce genre d'outils m'empêchaient de comprendre d'où ça venait. Il y a quelque chose, en fait, le numérique imite tout ce qu'on a pu faire avant, tout ce qu'on devait faire avant, le simplifie, le raccourcit. Parfois, on a besoin de comprendre, de faire le chemin long. Moi, je sais que mon esprit avait besoin de le faire, en tout cas. Et comme tu disais, juste pour vous comprendre que dans ma phrase, on peut accélérer tout ça même avec des intelligences artificielles qui vont créer de la texture, harmoniser vos couleurs. Quand j'ai découvert le bouton coloration automatique sur Photoshop, je pensais que j'avais trouvé le graal. Le truc qui te rééquilibre tes contrastes, tes teintes, tes saturations. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'est pas pertinent ce qu'elle me propose cette coloration automatique. Et en fait, il y a ce truc que, comme tu dis, on est des rêveurs que nous seuls, on peut créer la pertinence d'un petit éclat, d'un détail ou d'une absence de détail à un endroit. Tu me fais dire, ce n'est pas demain la veille que les auteurs et les éditeurs pourront engager des états d'intelligence artificielle pour faire notre boulot. Pour conclure ta conclusion de phrase, il y a un truc parfaitement évident qui est nombre de belles réalisations graphiques de n'importe quelle artiste ou autre tiennent sans arrêt à des erreurs. Sur un papier aquarelle, ton coup de pinceau va rencontrer un bout de papier déchiré qui va te permettre, tu vas jouer avec autour. Ta peinture va être mal étalée et ça va faire un effet que tu n'avais pas prévu mais qui va avec la... Ça ne peut pas être automatisé. L'erreur est humaine mais pour l'instant, l'erreur n'est pas encore informatique. elle va le devenir. C'est les recherches pour l'intelligence artificielle. C'est ça. Ça sera vraiment à partir du moment où l'ordinateur fera des erreurs et apprendra de ses erreurs. mais ça, Photoshop ne peut pas encore le faire donc heureusement et c'est pour ça que le traditionnel est important parce que selon le papier que tu vas prendre, ça ne va pas être le même effet. Ça peut imiter mais ça imitera de manière uniforme. Alors que si tu le fais à la main, tu as des repentirs, tu as des erreurs qui ne sont pas propres. même le salle en ordinateur est propre. C'est une philosophie graphique à laquelle j'adhère totalement. L'erreur est humaine, je dirais même l'erreur est beauté. Ce qui va nous toucher parfois, c'est les petites imperfections qui font sentir que c'est la main et l'esprit de quelqu'un d'humain qui a fait ça. Et je sais que même moi quand je travaille au numérique, j'aime garder le salle, un croquis un petit peu en transparence que je ne vais pas recouvrir parce qu'il a le droit d'être là, qu'il fait partie du chemin. Et je trouve que ça recoupe un peu avec ce qu'on disait. On est souvent engagé pour offrir l'image de rêve. Le rêve de l'autre, on ne peut jamais totalement l'atteindre et c'est bien de mettre nos petites malformations graphiques dedans, c'est un plaisir. C'est intéressant cette notion de l'erreur parce qu'on va la retrouver aussi par exemple dans la photographie. Il y a énormément de choses qu'on a découvert en faisant des erreurs. Et il y a énormément de photographies qui sont des erreurs, des erreurs de focale qui ont mené à des flous extraordinaires. Il y a beaucoup d'artistes qui ont surfé là-dessus. Aujourd'hui, avec les médias sociaux et notamment Instagram, on est vraiment dans une culture de l'image et on a des artistes qui surfent vraiment sur cette idée de l'erreur, notamment dans l'erreur avec Photoshop et la reproductibilité. C'est-à-dire que du coup, on va enregistrer une image, on va la poster sur les réseaux sociaux, on va réenregistrer l'image, on va la reposer sur les réseaux sociaux, on va réenregistrer l'image, on va la reposter à l'infini jusqu'à ce que l'image se dégrade et que du coup, toutes ces erreurs à chaque fois de dégradation numérique, de couche après couche, effacent l'image. Donc, il y a énormément de choses extraordinaires qui naissent avec le numérique en vrai. C'est un outil, en tout cas pour moi, qui est extraordinaire. Cela dit, moi, dans mon travail de dessinatrice, lorsque je travaille avec l'outil numérique, je travaille au stylet et d'ailleurs, on en parlait hier, je travaille au stylet à un pixel, comme si je travaillais avec un stylobic ou un graphite et je garde mes erreurs. J'aime garder mes erreurs dans mon travail. Cela ne remplace jamais le graphite, cela ne remplace jamais la sérotonine que je me autoprocure en faisant du graphite. alors j'essaie de reproduire cette sensation avec le numérique et ce n'est jamais à la hauteur du tradit. Jamais. En parlant de reproduire, ce que tu racontais, je ne connais pas bien, mais... Excusez-moi, je ne veux pas te couper, mais il va falloir conclure. Oui, non, mais... N'hésite pas à apporter ta conclusion dans ce que tu as envie de dire là tout de suite. D'accord, mais pour revenir sur ce que tu racontais d'Instagram, c'est le vieil exercice qu'on faisait aux arts appliqués avec la photocopieuse pour obtenir des grains d'images différentes et pour composer une image avec... C'était comme si on avait des trames, mais des trames aléatoires puisque ce n'était pas régulier comme les trames, les tracettes ou qu'on a maintenant en numérique. mais ça permettait des dégradations successives qui donnaient une création nouvelle. Et c'est donc, pour conclure, c'est qu'il y a tellement de moyens en illustration pour essayer de trouver un accord avec ce qu'on a envie de faire et quand on illustre, de discuter avec les auteurs pour essayer de vraiment rendre l'ambiance d'un texte qu'on a lu, que ce soit en discuter avec l'auteur ou de le recevoir et puis d'essayer de rendre ce que l'auteur a essayé d'écrire et en fonction des images mentales qui nous viennent. et il y a des tas de manières différentes d'y parvenir, y compris en se rendant compte parfois qu'on n'y arrive pas même si on avait envie de le faire et donc, on cherche une autre piste. Effectivement, je trouve que c'est une super conclusion. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose Laetitia, un dernier mot peut-être ? Oui, un dernier mot. Vitef, le dessin, c'est le temps du rêve et il faut accepter que le temps du rêve c'est une autre temporalité que la temporalité de nous en train de parler. On a une heure, tac, il faut qu'on tienne cette temporalité. le dessin, il a sa propre temporalité et il faut l'accepter. C'est le temps du rêve et le temps du rêve il a son propre temps. Donc, si vous n'allez pas assez vite, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre temps. Acceptez votre temps dans lequel vous êtes. Acceptez que votre dessin n'est pas fini tout de suite, qu'il a encore besoin ou alors il faut passer à autre chose et y revenir, accepter ce temps-là. Tu vas me faire pleurer. C'est pour ça que quand on parle d'illustration en hôte, on dépasse le temps imparti. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour cette discussion. Merci Thibault. Merci à vous. Grand plaisir. Merci à vous qui êtes dans la salle. Merci à ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube et qui ont pris le temps de nous écouter déblatérer. Je sens qu'on est parti sur la technique et qu'on pourrait continuer deux heures là. Mais malheureusement, on a un temps imparti. Donc pour finir, on doit prendre l'apéro surtout. Ah, très important. On ne sera pas en retard pour l'apéro. Ça, c'est la meilleure conclusion quand même. Pour finir, du coup, j'aimerais bien que vous dites est-ce que vous avez un projet en cours et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur Internet ou par téléphone, adresse postale ? Dites-nous. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook, sous le nom de Niden Lafay avec un Y. Et puis, projet en cours, je suis toujours sur ce gimmick là, Mandor, les vulveries. Et sur Defanzine et puis après, d'autres projets qui vont continuer encore avec Benoît Felten et Donjons et compagnie. Appelez-moi pour illustrer vos jeux de rôle. j'adore illustrer des jeux de rôle, c'est génial. Adresse, je n'ai pas de citerien, mais je promets de m'occuper un peu plus de ma page Facebook Gymtag. Et projet en cours, c'est d'ici à la fin de l'année de terminer ce grand projet de livre illustré avec l'auteur Jacques Barbéry dont je parlais à un moment donné. Donc, il faut que je termine les quelques 5-6 images qui restent que je lui envoie pour qu'il termine les deux chapitres qu'il écrira d'après ses images. Et on essaye de boucler ça et on espère pouvoir apporter l'ouvrage fini à l'édition prochaine de Nice Fiction. Super. Et pour ma part, vous pouvez me trouver sur Instagram et Twitter et Facebook au nom de Thibaut Trinclin. Vous trouverez l'orthographe probablement sur le site de Nice Fiction. sur Instagram, c'est tout attaché en numérique. Vous pouvez aussi me voir ponctuellement sur Twitch, sur la chaîne de artistes débutants, tout en minuscules, tout attaché où je fais ponctuellement des lives de dessin ou de discussion. Et je travaille actuellement sur Teenage Thunder Fever, du coup, mon jeu de rôle écrit et illustré par mes petites mains que vous pouvez suivre sur sa propre page Facebook, Teenage Thunder Fever. Du coup, on va conclure là. Merci à vous et merci à Nice Fiction de vous avoir donné cet espace de parole. C'était... Merci tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada